Depuis Marseille, la DSP prévoit une rotation par jour pour Ajaccio et Bastia et trois par semaine pour Propriane, Portovesque et Lille-Rousse. Le rapport qui sera présenté la semaine prochaine en Assemblée prévoit l'attribution du lot Ajaccio au groupement Méridional-Court-Ségaligne, les lots de Bastia, Lille-Rousse et Propriane à la Court-Ségaligne et celui de Portovesque à la Méridionale. Dans un contexte d'envolée des prix du carburant, le tarif du fret passe de 35 euros le mètre de remorque à 40 euros. La compensation versée aux compagnies passe de 93 millions d'euros par an à 106 millions d'euros. Le montant des offres des candidats était 30% supérieur, mais la Commission européenne a fixé les limites des bénéfices pour les compagnies. Pour la première fois, ce qui est contractualisé, c'est ce bénéfice raisonnable à 2,13% qui montre que tout ce qui va pouvoir rentrer dans les comptes des compagnies délégataires de services publics, qui sera au-delà de 2,13%, sera reversé par un mécanisme de rétrocession à la collectivité de Corse. Si le service public concerne essentiellement le fret, il englobe aussi les passagers médicaux des cinq ports et une partie des passagers du port de Propriano qui n'est pas desservi par le privé. La DSP va durer sept ans, un délai que l'exécutif dit vouloir mettre à profit pour travailler à l'avènement d'une compagnie régionale.